Il y a une erreur commune qu'on retrouve chez tous les artistes qui n'arrivent jamais à percer. Et à contrario, tous les artistes qui ont réussi dans leur carrière ont tous réussi à contourner cette erreur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Cette erreur, c'est de ne pas s'entourer, c'est de ne pas savoir s'entourer. Statistiquement, les gens seuls échouent systématiquement. Et ce qui est contradictoire, parce qu'en même temps, la première cause d'échec pour un artiste ou pour un groupe, ce sont 1. les embrouilles en interne, 2. les disputes avec son label, avec son manager ou avec ses attachés de presse, ce qui revient à dire qu'en gros, c'est de s'être mal entouré. Alors j'ai deux points à mettre en avant dans cette vidéo. Le premier, c'est que le challenge pour tout artiste, c'est de vendre du rêve. C'est-à-dire qu'une fois que tu es bon musicalement, que tu es bon artistiquement, que tu sais où tu vas, que tu maîtrises ton image, que tu maîtrises ta direction artistique, ton gros challenge, c'est de vendre du rêve. Et si tu es seul, ça veut dire que tu n'as même pas été capable de convaincre un ami autour de toi. C'est que tu n'as même pas été capable de convaincre un pote de rejoindre ton projet, de rejoindre ton aventure et de te soutenir ou de mettre en place des actions en commun avec toi. Donc aller convaincre des médias ou un gros public, si on n'est même pas capable de convaincre un ami, de rejoindre sa cause. C'est extrêmement difficile. Le deuxième point à noter, c'est que les artistes qui avancent seuls, qui travaillent seuls, la plupart du temps, ce sont des artistes qui ont un énorme problème de confiance en eux. En eux et dans les autres d'ailleurs. En eux parce qu'ils sont emprisonnés dans leur solitude et dans le fait que c'est difficile de s'entourer et de travailler avec les autres. Et ils n'ont pas confiance dans les autres. Simplement parce que s'associer avec quelqu'un, c'est se mettre en danger. C'est un peu comme dans les relations de couple d'ailleurs. C'est lorsqu'on discute de faire un enfant, d'acheter une maison ou de se marier. C'est le même genre de problème qu'on retrouve. On a peur de se mettre en danger. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, les gens mettent quoi ? 5 ans, 7 ans, 10 ans, voire même plus avant de se marier, avant de mettre en place un projet d'enfant ou avant même d'acheter un bien immobilier en commun simplement parce qu'ils ont peur de se planter. C'est comme si on se donnait une période d'essai. Ça choque les gens de dire ça fait 6 mois que je suis avec telle personne, donc je vais l'épouser. Alors qu'en réalité, c'est comme si on disait non, non, je vais attendre 7 ans, 8 ans, 10 ans. Le temps de lui donner une petite période d'essai, je vois ce qui se passe. Et si elle assure, à ce moment-là, on se marie, il n'y a pas de souci. Alors qu'en fait, si on regarde bien, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que soit on n'est pas avec la bonne personne et on refuse de se l'admettre. Soit on est avec la bonne personne et là, on a un gros problème de confiance en soi qui nous pousse à attendre, à patienter, à tester, à se tester et à tester l'autre. Et la recherche d'une équipe ou d'un entourage professionnel pour un artiste dans le music business, c'est exactement la même chose. Soit on a trouvé la bonne équipe et on n'a pas à attendre. Soit on n'a pas trouvé la bonne équipe et auquel cas, il ne faut pas refuser de se l'admettre. Il faut clairement se regarder en face d'une glace et se dire ok, le gars avec qui je travaille ou la personne avec qui j'évolue ne me fait pas avancer ou n'est pas bonne pour les projets que j'ai envie de mettre en place. Et à ce moment-là, il faut stopper net cette relation-là et vaut mieux avancer seul. Soit on avance seul et ça fait tellement longtemps qu'on travaille seul, qu'on gère tout ce qui se trame autour de sa carrière, pas qu'on n'arrive plus à travailler avec les autres. Dans le sens où on se dit putain, ça fait 10 ans que je travaille seul, j'ai accompli des choses extraordinaires tout seul. donc je ne me vois pas m'entourer de personnes qui ne seraient pas au moins aussi extraordinaires que moi. Là où il y a un vrai problème qui commence à se poser, c'est que le jour où on rencontre les bonnes personnes, on a passé tellement de temps à faire des choses extraordinaires seul, c'est-à-dire à mettre en place ses projets, s'enregistrer, mixer, masteriser. On a acquis toutes les compétences nécessaires au développement, à la fois production et marketing sur un projet musical. Le jour où on rencontre les bonnes personnes, on va être obligé de les mettre tout de suite à un poste ultra important. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur d'admettre que la personne qu'on vient de rencontrer est suffisamment douée pour prendre en main ce projet, pour devenir votre producteur, pour devenir votre manager et en gros pour lui remettre le bébé entre les mains et lui vouer une confiance aveugle. Et forcément, lié à ce rôle important, il va falloir investir dans cette nouvelle relation. Et là où beaucoup d'artistes se plantent malheureusement, et c'est une erreur qu'on retrouve énormément chez une multitude d'artistes, c'est qu'ils vont trouver la bonne personne qui va se bouger pour eux, qui va faire avancer leur carrière, qui va les faire décoller, et qui va leur faire gagner un temps incroyable, qui va les installer dans un réseau, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Et à ce moment-là, la grosse erreur que beaucoup d'artistes font, c'est de se dire, ok, vu que je n'ai pas de thune pour le payer, je vais lui passer une petite part de ce que je génère. Sauf que tu es en train de dire à quelqu'un, je te donne le rôle le plus important dans ma carrière, mais je vais te filer 5% pour tout ça. Et ça, c'est un problème d'ego. Ça peut être 5%, ça peut être même 10%, c'est ridicule. C'est ridicule de dire à quelqu'un, tiens, je te donne le rôle le plus important de ma carrière, je vois que tu te défonces pour moi, c'est toi qui as tout fait là, sur ce dernier mois, mais tu comprends, vu que depuis 10 ans, je travaille tout seul, que je me suis défoncé, que j'ai tout sacrifié, que j'y suis allé de ma poche dans tous mes projets, et que je suis là, et que machin, et que ci, et que ça, je ne peux pas te donner plus de 10%. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? La personne va se barrer. Elle ne va pas se sentir respectée, elle ne va pas se sentir aimée aussi, parce qu'on parle de relation, et quand on investit dans une relation, on y met de l'amour, on y injecte de l'énergie et de l'affection, et bien forcément, elle va partir. Waouh ! Vous vous rendez compte ? Vous venez de trouver la personne idéale, et vous venez juste de la faire fuir. C'est ça la plus grosse erreur commune que font tous les artistes qui sont en train d'avancer, qui rencontrent la bonne personne. Si on reprend d'ailleurs le petit exemple du couple, c'est comme si vous trouviez la femme de votre vie, ou l'homme de votre vie, mesdames, et qu'elle s'attendait à être demandée en mariage, et qu'au lieu de ça, vous lui proposez un stage dans votre label. En gros, c'est ça l'idée. Grosse déception, frustration, et en général, la personne se barre. Donc si jamais ça vous arrive, si c'est en train de vous arriver, ou si vous sentez que ça va bientôt vous arriver, faites extrêmement attention à ce genre de situation. Lorsque vous rencontrez la bonne personne dans le music business, croyez-moi sur parole, c'est un événement suffisamment rare pour qu'il soit magnifique, et pour que vous deviez le magnifier davantage. Donc quand vous rencontrez la bonne personne, associez-vous à elle. Moi clairement, ça a été mon cas. J'ai rencontré différentes personnes, différents artistes avec qui j'ai pu travailler. A chaque fois, j'ai tout fait pour lui donner un des rôles les plus importants. Ça a été pour un artiste de lui dire, ok, au lieu de te faire un contrat de production, eh bien, associons-nous, montons un label tous les deux à 50-50. Ça peut être avec un attaché de presse de lui dire, ok, au lieu de te payer simplement 1 000 ou 1 500 euros pour ton travail, vu que ça a pété, tiens, prends 10 000. Si on a fait 10 fois plus, pourquoi pas ? Ou prends 10 % sur le projet, ou prends 15 %. C'est des choses comme ça qui font que vous allez donner de la gratitude à du monde autour de vous. C'est comme ça que vous allez les apprécier, leur montrer que vous appréciez leur travail et que vous les payez à leur juste valeur. Et payer les mêmes mieux. Il faut toujours payer les gens mieux que ce qui s'attendent à être payés. C'est comme ça que vous les aurez toujours de votre côté, quoi qu'il se passe dans votre carrière. Puisqu'on le sait, on ne va pas se leurrer, il y a des hauts et il y a aussi des bas. Et forcément, quand vous êtes tout en haut, tout le monde sera toujours avec vous. C'est quand vous êtes tout en bas que vous aurez vraiment besoin des gens. Et ce jour-là, ceux que vous aurez valorisés autour de vous bien plus qu'eux-mêmes n'auraient pu se valoriser, ce jour-là, tous ces gens-là vont vous renvoyer l'appareil. Croyez-moi sur parole, je parle en connaissance de cause. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je ne vous retiens pas plus. Si jamais vous avez aimé ce contenu, je vous invite à me lâcher un petit like sous la vidéo. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès. Ça motive mon travail, ça récompense mon travail d'ailleurs. Et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, ça prend deux petites secondes. Le bouton s'abonner, la petite cloche pour activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada